Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait Un petit j'aime ça fait toujours plaisir L'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement D'être indépendant financièrement tu vois Aujourd'hui je suis à Miami les gars J'ai grandi en banlieue J'ai passé un BEP si jamais je réussis à le faire Vous pouvez le faire aussi ok Tout est dans la description les gars si vous l'avez plus loin Et maintenant passons directement au sujet de la vidéo Alors on va voir ensemble la fortune de Kim Kardashian Comment a-t-elle fait pour pouvoir être célèbre Comment une personne qui est ni chanteuse Ni modèle ni actrice A fait pour pouvoir devenir L'une des personnes les plus influentes Au monde au point où elle allait même Prendre une photo à la maison blanche Avec le président De la république Le président des états unis Normal et qu'elle a une puissance D'influence qui est tellement forte Qu'elle arrive même à faire sortir des gens de prison Donc comment ça se fait D'où c'est parti On va voir ça ensemble Tout au long de cette vidéo Et on va voir exactement du coup Combien elle a généré Donc moi ce que j'aime bien faire sur cette chaîne là J'aime bien prendre des gens qui sont partis de zéro Tu vois un peu comme la plupart des gens Comme moi je suis parti de zéro Et j'aime bien regarder exactement Ok comment ils ont fait D'où ils sont partis Comment ils ont fait Pour pouvoir arriver là où ils en sont Et pouvoir être multimillionnaire Donc première chose que j'ai constaté C'est l'environnement de Kim Kardashian Elle a quand même grandi dans une famille riche Son père notamment c'était un avocat Qui même a travaillé avec Je ne sais pas sur l'affaire Il a défendu OG Simpson Alors je ne sais pas si tu connais l'histoire de OG Simpson C'est en gros un gars qui a tué son ex-femme Avec l'amant de son ex-femme Un truc comme ça En gros il les a tués Et genre il ne s'est jamais fait attraper Grâce à son équipe Qu'il défendait en fait Grâce à son équipe d'avocat Et donc du coup Le père de Kim Kardashian faisait partie Des avocats de OG Simpson Donc au passage Si jamais tu n'as pas entendu parler de cette histoire-là De OG Simpson Va faire un tour sur Wikipédia Tu verras C'est quand même intéressant Et c'est un peu une histoire de ouf Donc du coup après son père S'est reconverti dans les affaires Donc il a commencé à développer des affaires Et sa mère s'est toujours aussi intéressée Au business Donc on va dire que quand même Kim de base Elle a grandi dans un entourage Un environnement Qui était propice au business Donc je pense que voilà Quand tu as une éducation Comme des gens Quand tu as des parents Qui sont dans le business Forcément Ils vont t'éduquer Comment gérer ton argent Comment entreprendre Etc Ça c'est sûr Donc déjà Elle avait une petite base Au niveau de l'environnement Deuxième chose Que j'ai constatée C'est qu'elle a toujours voulu En fait réussir Elle a toujours voulu être célèbre D'ailleurs c'est pour ça Que à mon avis C'est pour ça Qu'elle a multiplié Plusieurs relations Avec des personnalités célèbres Ok Donc ça veut dire que Dans sa tête Que ce soit une bonne idée ou pas Elle a toujours voulu être célèbre Toujours en avant Elle a toujours voulu Troisième étape La fameuse sextep Donc je pense que tu en as entendu parler La fameuse sextep Qui a fait parler autant d'elle Ok Donc selon moi C'est tout simplement Une stratégie Pour pouvoir attirer l'attention Donc tu verras que Tout au long de sa carrière Kim elle a vraiment maîtrisé Cette puissance marketing Qui est d'attirer l'attention des gens Ok Première chose qu'elle a fait C'est la sextep Soit disons la sextep Elle a fuité Mais je veux dire Personne ne s'est jamais plaint Elle ne s'est jamais Elle n'a jamais porté pointe contre Reggie Etc Donc en fait Pour moi C'était un truc organisé C'était un truc organisé Pour pouvoir Pour pouvoir attirer l'attention sur elle Ok Donc c'était quelque chose Qui était prévu Et je vais te dire pourquoi après Dans les prochains points Que je vais détailler avec toi Donc ça c'est sûr Déjà la première chose qu'elle a fait Elle a attiré l'attention Les gens Ok Donc après moi je ne te dis pas D'attirer l'attention dans une sextep Tu vois Mais ce qui est sûr C'est qu'elle c'est ce qu'elle a fait Après il y a plein d'autres manières de faire D'attirer l'attention Tu peux maintenant avec les réseaux sociaux Attirer l'attention des gens à toi Et clairement Quand tu as attiré l'attention des gens L'argent suit l'attention Tu vois C'est sûr L'argent suit l'attention Donc quand tu auras l'attention Tu as juste après A être intelligent Pour pouvoir Changer cette attention En prospect et en client Et c'est exactement Ce qu'a fait Kim Donc au passage Au niveau de cette sextep là Elle a cédé les droits A Vivid Entertainment Pour 5 millions d'euros Donc maintenant C'est eux Qui ont le droit De la diffusion de cette sextep là Donc elle a déjà pris 5 millions là au passage Cadeau Tu vois Donc ça c'est énorme déjà En 2007 Elle sort le show Avec toute sa famille Tu vois Le show sur la famille Kardashian Et voilà pourquoi Pour moi Cette fuite Au niveau de la sextep Elle était prévue Parce que c'est quelques mois après Que la sextep Elle est fuitée Boum Le truc Il était déjà mis en place Tu vois Donc moi Tout ce que je vois C'est que c'était déjà prévu C'était très intelligent Sa mère était très intelligente Et elle aussi Elle est très intelligente Malgré ce que les gens Peuvent dire Ils avaient prévu ça Ok Donc pour pouvoir Continuer à capter l'attention Elle a sorti son show Donc ok Donc premièrement Elle a capté l'attention Avec la sextep Boum Quelques mois après Pour continuer à garder l'attention Elle a fait Son show Avec sa famille La famille Kardashian Toujours dans l'optique De capter L'attention des gens Que les projecteurs Soient toujours Sur elle Cinquième chose Elle utilise souvent La controverse Pour pouvoir faire parler d'elle C'est pour ça qu'elle va pousser Des photos Où elle est pratiquement nue C'est pour ça qu'elle va toujours Montrer ses fesses C'est pour ça parce que Elle a compris Qu'il faut qu'on parle d'elle Il faut que tu ne l'oublies jamais Donc ça elle a compris Elle a compris que l'argent Il est là Attirer l'attention Quoi qu'il arrive Tu vois Donc c'est pour ça qu'elle a enchaîné Fuite Donc tu vois A chaque fois Elle enchaîne Fuite Elle a commencé par la fuite De la sextep Après son show Après elle continue A entretenir avec des photos Etc Ok donc sixièmement Là tu te dis Ok mais Ok mais Ok cap attention Mais pour l'instant Est-ce qu'elle a un produit Quelque chose Bon ben Ça n'a pas manqué Boum Elle a sorti Après une marque de vêtements Tout ce qui concerne aussi Sur le maquillage Et sur les produits de beauté Elle a finalement réussi à trouver Un Kenny West D'accord Elle s'est mariée avec Kenny West Donc Kenny West Concrètement C'est l'un des rappeurs Les plus Qui a le En termes de résultat Tout ce que tu veux Odora De faire parler de lui C'est l'un des rappeurs Les meilleurs de tous les temps Tu vois Et Et concrètement C'est une superbe stratégie De pouvoir Être mariée Avec Kenny West Parce que On entendra toujours parler d'elle Ne serait-ce que Parce qu'elle est la femme De Kenny West Quoi qu'il arrive Parce qu'entre Les déclarations Qui sort Kenny West Entre sa marque de vêtements Entre ce qu'il a fait Dans la musique Elle est à l'aise Pour toujours avoir De l'attention sur elle Ensuite je sais Qu'en 2002 Elle a touché 40 millions Pour pouvoir faire Les deux prochaines saisons De la famille Kardashian Donc tu vois Déjà l'argent rentre Là L'argent commence à rentrer À flux Ça rentre Ça s'arrête plus Ça tombe Elle est inondée D'accord Plus sa marque de vêtements Qu'elle a sorti Ensuite elle a sorti Un parfum Un parfum Ça fait déjà 8 ans Qu'elle travaillait Avec sa mère Alors imagine Tu vois le truc Ça fait déjà 8 ans Qu'elle travaillait Sur un parfum Donc c'était largement Avant la sextep Donc elle a toujours Une vision Un projet Elle savait déjà Où est-ce qu'elle voulait aller Elle a juste Elle a juste fait de façon À attirer l'attention Pour pouvoir après Vendre ses produits Donc maintenant aujourd'hui Si jamais tu veux Promouvoir ta marque Sur juste une photo Sur son Instagram C'est 500k D'accord 500k Voilà C'est comme ça mon gars Voilà En 2018 Elle sort sa propre marque KKW Beauty D'accord Donc elle est supermanine Parce qu'elle passe par Les youtubeuses beauté Elle va dans les chaînes Où elle promotionne en fait Sa marque Et tiens-toi bien Elle fait 14 millions Au moment du lancement En 4 minutes Et pourquoi Elle fait que Elle fait 14 millions En 4 minutes Parce qu'en 4 minutes Il y avait rupture de stock Rupture de stock Donc elle est supermanine Tu vois Elle est passée par Par des influenceuses youtubeuses Elle savait que Que l'internet C'est la vérité Enfin elle est supermanine Elle a créé ensuite Sa propre marque De jeux vidéo Qui s'appelle Kim Kardashian Hollywood Qui lui a rapporté 85 millions De dollars Ok Donc après Il y a énormément De sources de revenus Qui vont dans tous les sens Le mec Ça ne s'arrête pas Ça coule à flot Tout ça C'est parti Elle avait une vision D'accord Quoi qu'on en dise Elle avait une vision Et après Elle s'est spécialisée Entre guillemets Pour pouvoir attirer l'attention Quoi qu'il arrive Que ce soit En partant de Sa sex step Jusqu'à se marier Avec Kenny West Ok Bon Peut-être qu'après Moi je suis un peu trop Genre Je pense que tout est calculé Mais je pense que Vraiment tout est calculé Je pense que Elle a toujours cherché A se marier avec des gens Qui étaient connus Jamais Se marié avec des gens Qui n'étaient pas connus Ok Donc pour moi Sa force Déjà je te dis Son patrimoine Donc sa fortune Elle est estimée Aujourd'hui à 350 millions De dollars Ok Pour une personne Qui est partie de zéro Voilà De zéro Elle était dans un environnement Quand même Où les gens se dirigent Donc elle a eu Les bonnes informations Les bonnes croyances Après j'avais oublié De te dire Mais à un moment donné Il y a une phase Où ils sont repartis à zéro Ils étaient plus riches En fait Donc après Elle a été usé Juste le savoir Pour pouvoir repartir Sur Pour pouvoir redevenir riche En fait Donc moi Ce que je note Dans tout ça C'est Ses forces C'est l'attention La capacité A attirer l'attention A elle Plus l'influence Elle est super forte Pour pouvoir influencer Et même au niveau marketing Elle est super bonne Elle a su transformer Vraiment l'attention En prospect Parce qu'il y a d'autres gens Qui vont dire Ouais mais il y en a Ouais mais elle a juste Montré ses fesses Tout le monde peut le faire Ouais mais Combien de filles Sur Instagram Montrent leurs fesses Et combien ont un patrimoine De 350 millions De dollars Et peuvent aller à l'Elysée Faut pas aller l'Elysée Mais à la maison manche Ok Donc voilà les gars C'était mon avis Par rapport A la fortune De Kim Kardashian J'aime bien Décrypter un petit peu Comment ils ont fait Par quelle phase Pour qu'on puisse Justement reprendre les clés Et les mettre en application Dans sa vie D'accord Donc je ne te dis pas D'aller montrer tes fesses Enfin c'était une fille Ok Mais en tout cas Bien comprendre Que l'attention C'est vraiment Une des choses Les plus puissantes Une fois que tu as l'attention Après ben Tu fais ce que tu veux Tu fais tes produits Tu fais ce que tu veux Tu vends tout ce que tu veux Après Ok Ça me rappelle même Booba Quand il disait Dans l'un de ses interviews A l'époque d'Octogone Il avait dit que Après l'Octogone Si jamais il gagne Il vendra même ses crottes données Ok Pourquoi l'Octogone C'est quoi C'est attirer l'attention Un maximum d'attention Combien de millions de personnes A regarder Ce combat Énormément de personnes Donc une fois que tu as toute l'attention des gens Là tu vois ce que tu veux Après derrière Ok Et ça Booba Il l'avait compris aussi Il l'a compris aussi C'est pour ça qu'il attire toujours l'attention Donc voilà N'hésite pas à me mettre en commentaire Ce que tu penses de Kim Kardashian Si c'est bien Si c'est pas bien Etc Mais moi un petit j'aime Si jamais tu as aimé cette vidéo J'aime pas parce que tu es un rageux Ok Maintenant si jamais tu regardes peut-être cette vidéo C'est peut-être que tu es intéressé Par développer un business en ligne Donc que tu n'aies pas d'idée business Ou que tu ne connaisses rien sur internet J'ai une formation qui est offerte Qui t'explique exactement comment faire Pour pouvoir créer ton business en ligne Ok Donc tu cliqueras dans le lien Dans les commentaires Ou dans la description Et tu trouveras ça Maintenant si jamais tu es coach consultant D'accord Que ce soit Tu sais comment Alors tu es coach consultant Tu sais comment investir dans l'immobilier Tu sais comment trader Tu es rentable D'accord Il faut que tu sois rentable Tu sais comment développer une chaîne YouTube Tout ce qui est marketing digital par exemple Tout ce qui est lié au fait au business D'accord Tout ce qui est lié au business Si jamais tu as déjà une entreprise Tu sais déjà comment monter une entreprise de A à Z Je ne sais pas Tout ce qui est lié au business par exemple Si jamais tu as une expertise dans les relations hommes-femmes Si jamais tu as une expertise dans la santé D'accord Après ce n'est pas obligé Genre tu as déjà un business Si déjà tu as une expertise Tu as déjà aidé des gens Ok Clique sur le lien qui est juste en dessous dans la bio Pour pouvoir assister à ma masterclass Qui va te permettre de connaître exactement les stratégies Que j'utilise avec mes clients Pour pouvoir atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement Ok C'est exactement les mêmes stratégies Que j'utilise avec mes clients Je suis transparent dans cette conférence Je vais te montrer exactement comment A partir de ton expertise Comment créer un accompagnement Qui va pouvoir permettre d'aider des personnes A atteindre leurs objectifs Et comment toi tu vas pouvoir du coup Reusser à atteindre les 5 à 6 chiffres rapidement Ok Si jamais tu n'as pas mis ces stratégies en place C'est comme si tu n'avais pas de business Ok Tu bricoles etc Et si jamais tu n'as pas encore de business C'est parfait Tu vas commencer sur des bonnes bases Ok Pourquoi je fais ça ? Parce que je sais qu'il y a une certaine partie Des personnes qui vont implémenter simplement Les informations que je leur ai donné Et avoir des résultats Et je sais aussi qu'il y a des gens Qui vont que je les accompagne Pour pouvoir implémenter ces stratégies Donc voilà les gars C'est tout pour cette vidéo À un moment donné Il y a eux Et il y a nous Chosez-toi encore mon gars